Bienvenue, maintenant on va emprunter un exercice, plusieurs exercices de la danse pour travailler la souplesse des jambes et la flexibilité et la force. On pense aussi toujours avoir une très bonne posture pour travailler toujours les abdos avec les mouvements des jambes. On commence avec des petits squats de pliés, jambes à la seconde, un peu plus écartées que le bassin et on va s'éfléchir sur les genoux pour remonter. Faites attention à ne pas faire tomber les genoux vers l'avant, on pousse bien les genoux vers l'arrière pour aligner les genoux toujours au deuxième orteil. Et plié, tendu. Les bras, les mains en fait, peuvent pousser bien les cuisses vers l'arrière pour vous aider à soutenir une bonne posture. On ne se concentre pas sur les cuisses, de toute façon ils travailleront, on se concentre sur bien ouvrir les hanches comme si c'était un livre à ouvrir. Et plié, tendu. Pié, tendu. Plié, tendu. Par rapport à tes énergies et tes envies, tu peux le faire 10, 12, 16, 20 fois. Au fur et à mesure que tu gagnes de la force, tu peux rajouter quelques répétitions. On va maintenant rester en bas. On pose les coudes sur les cuisses et on bouge doucement à droite et à gauche le bassin. Mais attention, ne pas faire tomber les genoux en avant. Aujourd'hui, le but c'est celui d'ouvrir un petit peu les hanches et travailler la mobilité et la souplesse des hanches. Droite et gauche, vous pouvez bien s'en tirer, tirer ici au niveau de l'intérieur des cuisses. Avaler les nombrils, remonter l'âme vers le nombril pour garder toujours une petite rétroversion. L'opposé des fesses arrière, la rétroversion. Et là, on va remonter tout doucement, d'abord le dos plat. On monte et on va se mettre debout, bien en équilibre. Si vous avez une porte, une table, une barre, vous pouvez l'utiliser pour le support du corps. Sinon, on peut le faire sain. Premier exercice, jambes droites derrière, jambes gauche devant, bras allongés pour sentir le dos droit et on va monter les genoux vers l'épaule et on repose les pieds derrière et soulève et en bas, soulève et en bas. La jambe basse s'étend et se plie. La jambe derrière s'étend qu'elle se pose et se plie pour monter. Et on cherche à chaque fois de rejoindre un point un peu plus haut de haut et en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Équilibre. Et on reste. On donne des gentilles impulsions vers le haut. Hop. En cherchant de démarrer cette impulsions par le nombril qui rentre vers le haut. Hop. Du coup, on va relier l'action du ventre à l'action de la jambe. Un haut. Un haut. La jambe du basse, bien entendu. Et la main sur le support. Si vous avez peur de perdre l'équilibre. Hop. 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 Très bien. On pose et on change des jambes. Hop. En bas. Un haut. En bas. Un haut. En bas. Un haut. En bas. Faites toujours attention à l'alignement genou, orteil. Le genou devant est légèrement tourné vers l'extérieur parce que mon pied aussi est tourné vers l'extérieur. Genou au deuxième orteil. Ici aussi, 8, 10, 12 fois. Et on reste. Impulsion. Et. Attention, ne pas voyager avec le bassin. Pendant que le genou monte, la hanche opposée reste tout droite au niveau de la cheville. Je ne bouge pas ma hanche sur le posé. Et. Hop. 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 4, 3, 2, et on descend. Attention maintenant. On va un peu plus loin. Barre ou sans barre, les bras qui donnent la stabilité au corps. Genou, développe, plie, descend. Genou, développe. Qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas souple? Ça fait genou, développe, plie et tend. Mais quelque part, il faut bien commencer. Donc, on ne se déprime pas. On fait son mieux. Et après les répétitions, au bout de quelques répétitions, vous allez voir que vous avez la force et la souplesse de pouvoir soulever davantage la jambe. Genou, pied, hop. En bas. Genou, pied, hop. En bas. Genou, pied, et on change des jambes. Genou, pied, hop. En bas. Comme moi, vous verrez tout de suite qu'il y a une jambe qui voyage mieux que l'autre. C'est normal. C'est la symétrie du corps. Mais c'est important de travailler les deux côtés. Et au bout d'un moment, ce sera facile de faire l'exercice sur les deux côtés, presque à la même hauteur des jambes. Hop. En haut. Hop. Et. 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 On va rajouter un petit dernier exercice que vous pouvez rajouter au début si vous vous sentez froid et que vous avez besoin d'étirer les jambes pour ne pas étirer excessivement derrière les cuisses. On plie. On pose les mains au sol. On tend les jambes parallèles. Pied parallèle. Devant droit. Et on replie. Pied en dehors. Tendu. Et plié. Quand on tend les jambes, on envoie les ischions, les os avec les canons s'asseoir, les os des fesses, vers le plafond. Et quand on plie, les ischions sont tout droit vers le bas, pas vers l'arrière. Vers le plafond les ischions. Et vers le bas. Si c'est dur d'avoir les mains au sol, vous pouvez mettre les mains sur un support, un tabouret, une chaise, un coussin, des livres. Et pour terminer, on va garder les jambes tendues. On attrape les chevilles. On envoie les fesses vers le haut, la tête détendue vers le bas, les épaules loin des oreilles. Et les genoux, pour terminer, dérouler, la tête lourde, le dos rond comme un ballon, avaler le nombril. Et on se revoit pour la prochaine classe. ... ... ...